bonjour chers compatriotes je viens par cette vidéo m'adresser ces voyeurs qui se font passer pour des combattants ces voyeurs qui sont aujourd'hui qui prennent le combat pour leur fonds de commerce ces voyeurs qui aujourd'hui interdisent à nos musiciens de jouer ces voyeurs qui sont en train de tenir l'image du combat ces voyeurs qui aujourd'hui se prennent pour des rois dans la diaspora je vais vous dire une chose vous savez qu'au congo depuis un moment vous avez refusé que la musique joue la musique congolaise au début nous avions compris que c'était normal parce que on avait une personne qui était au pouvoir certains de nos musiciens ont chanté pour ces messieurs là qui tous nous connaissons mais à un moment nous devons comprendre le moment où il ya un moment où nous devons comprendre que ces musiciens là ne font que leur travail ces gens n'ont pas un autre travail que celui de chanter ces gens ne connaissent pas un autre job le musicien n'ont pas un autre travail que celui de chanter se produisent dans leurs concerts ils font leurs albums et c'est comme ça qu'ils nourrissent leurs enfants c'est comme ça que ils paient le frais de scolaire de leurs enfants et c'est comme ça qu'ils vivent alors vous ne pouvez pas vous réveiller depuis dix ans aujourd'hui que ces gens souffrent notre musique n'est plus écoutée dans le monde aujourd'hui la musique congolaise occupe je ne sais pas quelle quelle classe à quelle place dans le hit parade africain aujourd'hui la musique congolaise n'est pas plus écoutée comme avant le nidombolo qu'on connaissait n'est plus vous avez tué complètement notre culture et maintenant vous voulez faire passer ça pour votre vous prenez ça comme votre fonds de commerce vous commencez à chaque fois qu'il ya un musicien qui s'annonce en europe vous vous lévez et vous commencez à faire des vidéos pour vous faire de l'argent sur du youtube attention attention il ya un moment pour tout un temps pour tout donc j'allais dire le moment est venu où vous devez prendre conscience si vous aujourd'hui le boulot vous partez faire le matin qu'il ya quelqu'un qui s'est réveillé le matin et dit écoutez tu ne sors pas tu pars pas au boulot alors il va tuer ta famille de faim il va tuer tout ce que tu allais faire il va en tout cas abîmer tous tes projets tu n'auras pas d'argent pour payer le frais de tes enfants je comprends les autres sont en europe ils ne font rien vous êtes là vous n'étudiez pas vous ne travaillez pas vous êtes là au chômage vous faites payer donc ne prenez pas tout le monde comme des fainéants nous ne sommes pas tous des fainéants le musicien fait son travail il vient se produire pour se faire son argent et nourrir sa famille prendre bien soin de sa famille et de sa vie je peux pas te réveiller le matin vous créez un groupe de voyous vous appelez combattant écoute est ce que vous connaissez le sens du combat vous tous on était debout depuis un moment pour qu'on fasse partir kabila il ya eu l'élection nous avons un président que vous ne l'acceptez ou pas c'est lui le président de la république kabila n'est plus au pouvoir alors vous devez cesser avec vos bêtises vous devez cesser avec vos bêtises laissez fally jouer sa musique fally poupa moi je t'encourage ton frère je t'encourage va jouer ton concert nous allons acheter le concert nous allons consommer nous encourageons tous les congolais qui achètent leurs billets à aller dans ce concert là nous voulons voir combien ils sont ils ont fait la même chose quand le président fati est arrivé en europe ils voulaient faire la même chose quand il est arrivé en angleterre ils croyaient qu'ils étaient plus nombreux mais ils ont vu la force du président congolais alors ils doivent arrêter aujourd'hui j'encourage tous les musiciens congolais aller en europe jouer votre musique ces voyous qui cherchent de l'argent derrière vos dos doivent cesser avec leurs bêtises puisqu'il ya certains d'entre eux quand vous les appelez ils viennent ils récupèrent de l'argent nous avons vu dernièrement une photo de fally avec avec le bokeh tuer les autres qu'est-ce qu'ils faisaient avec fally ils sont allés prendre de l'argent et qu'est-ce que vous voulez vous voulez vous voulez apprendre aux autres qu'est-ce que vous voulez nous dire vous arrêtez un peu avec vos bêtises là vous pouvez pas bloquer toute une république puisque vous vous êtes de voyous vous êtes en europe qui vous a fait voyager en europe certains d'entre vous sont partis en europe par les efforts de ces musiciens ce sont ces musiciens qui vous ont amené en europe certains d'entre vous beaucoup d'entre vous je veux dire sont en europe parce que l'idée d'exister aujourd'hui et c'est l'idée parce qu'il est au pouvoir vous voulez créer un autre combat pour vous éterniser dans vos exils attention avec vos bêtises là on en a marre vous devez arrêter avec ces bêtises vous devez arrêter donc on en a marre vous devez arrêter fally je t'encourage va joue ton concert il n'y a rien qui va arriver cherche partout le moyen de sécuriser sécurise tout le monde qui sera dans ton concert saisie la mairie de la france saisie tout le monde qui peut faire son effort pour sécuriser tout le monde qui sera au concert tous ces voyous là c'est fini pour eux ils auront un autre discours après le 28 février je veux entendre leur discours après le 28 si ça serait un échec ou bien une réussite pour ces gens sont habitués à faire ce genre de trucs il part quand ils saisissent la mairie on vient on annule et c'est quoi qu'ils sont vraiment au top aujourd'hui là c'est fini avec vos bêtises vous devez arrêter là vous devez arrêter avec vos bêtises on est où là nous sommes quand même quand même dans une république le congo existe tu es notre culture pour vos besoins personnels il ya combien de personnes qui ne veulent pas de la musique en europe combien de personnes d'entre vous veulent de la ne veulent pas de la musique il ya 14000 places vendues pour le concert de fally vous êtes à combien vous on veut voir vous êtes à combien nous voulons voir si vous êtes à combien arrêtez avec vos bêtises s'il vous plaît c'est quoi cette histoire on peut parler de la république autrement vous qui dites que non à benny on tue on fait ce qu'est ce que vous avez déjà fait pour benny certains d'entre vous ne font que se mettre derrière leurs écrans faire des petites vidéos envoyé on tue à benny on fait cela qu'avez vous déjà fait pour le congo que l'avez vous déjà fait sortir faire des marches en europe après aller manger des kfc mcdonald's c'est tout ce que vous voulez nous apprendre vous vous croyez que vous êtes plus mieux que tous combattants qui sont qui vivent dans la diaspora vous vous croyez que vous êtes mieux que tous ces combattants qui ont mené ce combat et aujourd'hui qui accepte que félix est président croyez vous que vous êtes plus mieux que mais arrêtez un peu là il y en a maintenant de trop on n'accepte plus ce genre de bêtises maintenant nous allons vous attaquer certainement puisque c'est ça ça ne se passe pas comme ça là ça ne se passe pas comme ça vous devez pas tuer l'image de toute une république puisque vous vous êtes là vous faites faire des bêtises vous êtes vous trouvez un financement je ne sais pas d'où vous êtes à 15 10 vous faites un petit coup vous faites du désordre dans des pays d'autrui venez faire le désordre au congo parce que la musique congolaise est consommée au congo si vous ne voulez pas de la musique alors allez à interdire ça au congo aussi qu'est ce que vous voulez nous apprendre vous là il est très important d'apprendre au moins à comprendre les histoires c'est pas nous c'est pas notre faute c'est la faute à vos parents qui ne sont pas envoyés à l'école ce sont vos parents vous analysez n'importe quoi vous prenez le concert qui est produit par la 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 le truc des distributions yoma vous dites que c'est yoma de la jacamine mais c'est quand même le temps d'aller lire vous devez arrêter avec vos bêtises on en a marre c'est quoi ça notre musique est vraiment fini aujourd'hui on parle même des tanzaniens on parle des nigériens on parle des kenyans et le congolais reste derrière et le seul fali qui porte l'image de la république vous voulez aussi comment ça vous jouez avec lui mais arrêtez là arrêtez avec vos bêtises là s'il vous plaît arrêtez c'est un message qui doit être partagé tous ces voyous doivent lire ce message je m'en fous de tout ce que vous allez dire après cette vidéo moi je veux que fali joue son concert ensemble avec tous les autres congolais qui le supportent nous l'encourageons à aller nous l'encourageons à aller faire son concert vas y le 28 fali nous attendrons les résultats après le 28 je vous remercie de partager la vidéo et liker et abonnez-vous à notre chaîne subscribe vous en aurez plus nous continuons à faire cette pression puisque ces voyous à notre tour nous sommes aussi des combattants comme vous nous avons combattu comme vous et nous ne sommes pas dans dans des bêtises nous traînons pas dans dans des bêtises comme vous le faites ça c'est trop là c'est trop on s'en fout de tout ce que vous allez dire on s'en fout courage fali nous sommes derrière toi vas-y joue ton concert et on se verra après le 29 ciao m 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